salut tout le monde alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps mais comme vous avez pu le constater j'ai changé de qualité de caméra normalement je suis en hd ça y est donc voilà j'espère que ça vous plaira il y aura aussi quelques changements au niveau des montages puisque enfin je peux travailler du coup avec ce caméscope avec windows live movie maker avant j'étais avec un vieux 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 système de montage savoir windows movie maker mais qui a dix ans quoi donc là je pourrais faire des choses ça sera pas non plus la folie furieuse mais ce sera déjà un petit peu plus élaboré donc un petit peu plus sympa à regarder donc voilà tout ça pour vous dire que je viens vous faire une vidéo pour présenter mes achats du mois de mars à savoir que je sais pas si j'en ferai une pour le mois d'avril donc j'ai commencé à faire quelques achats au mois d'avril donc je vais tout couper ce sera plus simple et puis aussi je fais quelques folies au mois d'avril je vous referai une vidéo peut-être un petit peu moins longue donc j'ai acheté des bijoux j'ai acheté du make up on va commencer par le make up donc tout d'abord chez sephora ça faisait très très longtemps que je voulais ce fond de teint donc c'est le fond de teint de shiseido donc moi je l'ai en teinte b20 donc naturel light beige beige clair quoi donc il est super bien ce fond de teint ça faisait super longtemps que je le voulais le seul truc que je me reproche c'est que c'est pas du tout la bonne période pour moi pour l'utiliser tout simplement parce que il commence à faire un peu chaud et ça c'est un fond de teint hyper couvrant et d'abord il est pas la bonne teinte maintenant que je commence à prendre quelques couleurs et au delà de ça il est voilà il est trop couvrant et j'ai envie de choses légères pour l'été donc c'est pas grave j'aurai pour l'hiver prochain il est fermé si j'ai franchement un conseil à vous donner si vous cherchez un bon fond de teint qui soit hyper couvrant il est hyper couvrant et en même temps c'est celui que je porte sur moi et en même temps voyez qu'il est hyper naturel donc vraiment voilà je vous le conseille et toujours chez shiseido ça faisait longtemps aussi depuis l'été dernier en fait que je voulais un blush donc c'est un blush crème comme ça qui est franchement génialissime donc pour celles qui ont regardé ma vidéo mon chéri me maquille que j'ai posté il y a pas très longtemps c'est celui que mon cher est tendre utilisé donc c'est c'est comme ça c'est un blush crème quoi et puis vous l'étalez mais je trouve qu'il est vraiment naturel il est vraiment très très bien au niveau de la référence c'est le reflet pêche S2 je sais pas s'il va... ouais bien première mise au point avec le caméscope donc voilà chez Sephora ensuite je vous avais parlé dans une vidéo précédente de la marque Catrice que maintenant beaucoup de monde connait et j'avais Laure qui m'avait envoyé des vernis dont j'avais été vraiment super contente qui sont bien mis à barre, qui sont pas très très couvrants et donc on peut les trouver en France dans les magasins alors je sais pas comment ça se prononce donc pardonnez-moi pour l'espèce d'accent bizarre chez Sheckler donc vous pouvez trouver Essence, Catrice il faut que le Sheckler soit grand mais que le magasin soit grand mais voilà il y en a donc Nini 2 j'y suis allée donc j'ai pris des petites palettes donc j'ai pris hop celle-ci donc qui est dans les tons relativement neutres elles sont pas mal pigmentées vous voyez franchement franchement c'est pas mal du tout la seule chose c'est que je vous conseille de mettre une base mais sinon voilà elles sont vraiment sympas j'en ai pris une autre donc toujours dans les tons neutres donc c'est celle-ci vous avez un corail vous avez un taupe un marron foncé donc toujours pour faire des swatchs vous voyez qu'au niveau du au niveau de la pigmentation c'est vraiment pas mal du tout on fait des choses assez sympas avec je vais déperler les doigts et ça tient bien parce que quand on veut s'essuyer les doigts il en reste un donc voilà j'avais pris un blush aussi que je trouvais super joli voilà qui franchement il est pas ultra pigmenté mais il est doux pour l'été il est très bien et j'ai pris également un gel liner catrice donc j'avais déjà le noir là j'ai pris le marron il s'appelle Cosnova voilà donc c'est la référence 020 et donc c'est un marron légèrement nacré qui est très joli j'aime bien moi mettre du marron ça permet de faire des des maquillages un petit peu plus légers et c'est très chouette voilà ensuite en supermarché en fait c'est des produits que oui que tout le monde connait donc en supermarché j'ai pris la BB crème de L'Oréal donc moi j'ai la teinte pour peau claire qui est franchement très bien voilà si vous avez pas beaucoup d'imperfections si vous avez moi ça pour l'été honnêtement ça me convient parfaitement donc je pense que j'alternerai entre ça et la Daywear parce que même la BB crème d'Herborian je la trouve trop couvrante pour l'été sans compter qu'elle est pas du tout à ma carnation pour l'été mais voilà je la trouve trop couvante donc j'ai pas besoin d'avoir quelque chose aussi couvrant ça c'est nickel je me souviens plus s'il y a un indice de protection je crois pas alors corrigez moi si je dis une bêtise mais je crois que c'est son défaut en tout cas c'est pas marqué ou alors je le vois pas il y a pas d'indice de protection donc non il y en a pas ou alors je l'ai pas vu donc c'est un peu le défaut que je lui trouve c'est que bon après moi j'ai un indice de protection dans ma crème hydratante mais si j'en ai dans ma crème hydratante et que je le combine avec mon fond de teint ou ma crème teintée c'est pas plus mal quoi et après j'ai pris les Colors Tattoo 24h donc de Jemais Maybelline donc que maintenant vous connaissez à connaître donc j'en ai pris deux j'ai pris ces deux là qui sont donc des couleurs neutres donc vous avez le numéro 55 qui est un gris comme ça et vous avez le numéro le numéro 35 qui est plus un un doré bronze ce que j'aime beaucoup d'abord ils tiennent super bien même sans base c'est juste de la folie furieuse ça tient hyper bien ils sont pigmentés quand on a pas envie de se prendre la tête moi je les applique au doigt avec du mascara et c'est réglé ça fait quelque chose de très joli très naturel au delà de ça moi je m'en sers en base et ça fait vachement popper les fards et pour ça c'est vachement bien moi je les utilise avec la Naked 1 ou 2 et ça rend ça fait ressortir bon c'est une base ça fait ressortir comme si vous aviez mis du crayon ou plus que de la base et franchement c'est très bien voilà et après je me suis fait plaisir pardon je me suis fait plaisir j'ai fait une petite commande chez MAC parce que ça faisait quelques temps que j'avais envie et que voilà que j'avais rien acheté donc j'ai acheté ce rouge à lèvres là que tout le monde connait mais je trouve que la caméra ne lui rend pas trop pas trop honneur ça ne lui rend pas justice c'est le Costa Chic donc c'est un c'est un joli corail voilà c'est un joli corail vraiment c'est une très jolie couleur je pense que ça va à tout le monde que ce soit même les peaux claires ou évidemment les peaux foncées ça va super bien le seul défaut que je lui trouve c'est qu'il est pas pas très hydratant en fait c'est un frost j'aurais peut-être c'est con mais j'aurais préféré qu'il soit lustre parce que parce que je trouve qu'il assèche les lèvres voilà moi qui ai les lèvres vraiment qui ont tendance à être sèches à être gercées ça fait ressortir toutes les toutes les petites peaux mortes et pourtant je fais des gommages limite tous les jours sur les lèvres voilà donc c'est vraiment un défaut que je trouve ensuite j'ai pris 4 fards à paupières donc en refil donc j'ai pris le figuan donc c'est un c'est un fard à paupières qui est vous voyez il est violet prune il est violet prune et il est mat voilà ensuite j'ai pris pour moi un incontournable qui me faisait déjà envie l'année dernière et je sais pas pourquoi je l'ai pas pris ça va pas très bien ressortir sur ce que j'ai fait mais c'est pas grave c'est le paradisco qui est vraiment un fard super sympa donc c'est un corail vraiment que ce soit pour l'été je trouve que ça va avec toutes les couleurs vous voyez les deux que je viens vous montrer vous faites un maquillage un peu sympa un peu coloré je trouve que ça fait voilà ça fait super joli et après des couleurs un petit peu plus neutres je cherche des doigts propres le All Vat Glitters donc qui est comme ça donc c'est un fard doré tirant vers le rose irisé qui ressemble énormément je trouve à Cyn d'Urban Decay je trouve que c'est pas tout à fait les mêmes je sais plus lequel des deux tirent un peu plus vers le marron je crois que c'est All Vat Glitters qui tire un peu plus vers le marron mais sinon ils sont vraiment très très ressemblants et là on a Sable est-ce qu'on le voit voilà Sable qui est un un marron tirant un petit peu vers le rouge j'ai fait quelques achats chez Kiko j'ai acheté des vernis je voulais un vernis pour pouvoir faire ce type de manucure là excusez-moi elle a un petit peu elle a une semaine celle-là donc elle est plus trop trop présentable mais voilà c'est une manucure que j'ai fait que je trouvais voilà que je trouvais sympa et je trouvais que ce serait vachement plus sympa pour pour le faire ressortir pour que ça fasse vraiment effet papier journal là j'ai mis du verre parce que parce que c'est le vernis c'est un vernis ici que j'ai reçu dans la dernière little box que je n'aime pas d'ailleurs mais je me suis dit que ce serait mieux avec un gris donc j'ai acheté un gris qui est le gris le plus clair qu'ils avaient en magasin donc c'est le numéro 329 je n'ai pas besoin de vous montrer 329 ensuite je voulais absolument un bleu indigo donc je pense que c'est le prochain que je vais mettre parce qu'il est vraiment magnifique ce bleu c'est le numéro 335 un bleu un petit peu plus je ne sais pas comment le nommer celui-là c'est un bleu un bleu je n'arrive pas à lui trouver de nom ce n'est pas un bleu canard c'est ouais je ne sais pas c'est le numéro 383 et après ils ont sorti dans leur dernière collection des vernis duochrome il y en a dans ces teintes-là de vert il y en a deux différents il y en a un qui tire un peu plus vers le vert l'autre qui tire un peu plus vers le doré j'ai pris celui qui tire le plus vers le vert parce que qui tire vers le doré ce n'est pas trop mon délire et je sais que je ne le mettrai pas même s'il est vraiment joli donc moi j'ai le numéro 396 voilà et on ne voit pas trop enfin voilà si là on voit il fait quelques reflets donc il est vraiment très sympa ensuite au niveau des bijoux cette vidéo va durer 3000 ans au niveau des bijoux j'ai fait un petit tour avec mon amoureux à Palavas je crois et dans les petites boutiques de Palavas je suis tombée sur une boutique de bijoux elle faisait vraiment des bijoux super sympa donc je lui ai acheté deux paires de boucles d'oreilles dont celle-ci c'est pas très cher c'était une dizaine d'euros je crois quelque chose comme ça après j'ai acheté celle-ci que je mets en ce moment tous les jours je les trouve vraiment vraiment magnifiques je trouve qu'elles s'accordent avec tout je les trouve vraiment super classe voilà et toujours chez cette même boutique je lui ai acheté un pendentif donc c'est une une rose je dirais enfin du moins c'est une fleur voilà qui une fois portée enfin je sais pas si vous verrez bien mais je le trouve voilà je le trouve vraiment super joli super classe on peut le porter plus en été mais en hiver ça passe aussi donc voilà ensuite complètement ailleurs je sais plus où d'ailleurs je sais pas si c'était pas chez Kamaïeu si c'était chez Kamaïeu je les ai acheté il y a pas longtemps donc vous pouvez les trouver ces boucles d'oreilles là que je trouve pareil super 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 classe donc ils sont longues elles ont la même longueur que que les autres donc voilà pour les boucles d'oreilles et ensuite j'ai acheté trois petits bijoux qui ont récolté un franc succès sur Facebook donc je les ai acheté en fait je pourrais pas les trouver je vous les montre parce que voilà mais honnêtement si vous les trouvez tant mieux je les ai acheté sur un petit stand de rue en fait qui avait sur la place de la comédie et j'ai craqué parce que je trouvais ça vraiment magnifique et j'ai pas été très sérieuse parce que je me suis dit au départ je prendrais rien après je me suis dit bon je vais prendre un truc et au final j'en ai pris trois voilà pour info pour celles qui sont de Montpellier ou pas trop loin il me semble que cette jeune fille cette dame plutôt expose tous les dimanches si j'ai pas de bêtises tous les dimanches dans la rue de la loge donc si jamais ça vous plaît allez-y foncez elle a plein de trucs donc j'ai acheté cette bague là bon ça va pas du tout avec mon vernis évidemment mais voilà je la trouve magnifique donc c'est du du verre de Murano avec des feuilles d'argent voilà donc elle est assez imposante j'avoue mais franchement d'ailleurs je la mets à ce doigt d'habitude d'ailleurs voilà j'ai pas l'habitude de mettre des gros bijoux comme ça mais je la trouve vraiment très belle dans le même style j'ai pris un petit pendentif voilà qui est légèrement courbé et j'ai pris un gros pendentif qui il fait la taille de la fleur donc vous voyez que c'est pas si gênant que ça et c'est pareil je pense qu'on peut le mettre aussi bien en été qu'en hiver je trouve qu'il est bon plus en été évidemment avec un petit haut ça fait super joli mais bon voilà et ensuite mes deux derniers achats j'ai craqué pour une petite chemise que je sais pas ah il est par terre j'ai craqué pour une petite chemise donc je vous montre ces petites chemises un peu tendance qui se font en ce moment donc celle-ci vient de chez Camailleux je saurais pas vous dire combien je l'ai payé mais Camailleux c'est pas très très cher quoi donc elle est à manches retournées comme ça donc c'est manches trois quarts donc moi personnellement je l'avais avec un t-shirt soit un t-shirt noir soit un t-shirt gris enfin voilà vous avez toutes les couleurs qui vont dedans et au niveau du motif voilà c'est comme ça honnêtement des chemises à carreaux j'en ai vu plein mais c'est pas le type de chemise qui me tape forcément dans l'oeil et celle-là-ci vraiment je l'aime beaucoup je trouve qu'elle est vraiment voilà super sympa donc d'ailleurs je la mets souvent voilà et un dernier achat qui est pas vraiment un achat qui est un cadeau mais j'ai eu un gros coup de coeur et du coup on me l'a offert instantanément c'est un sac à main donc c'est un sac à main qui actuellement ne me quitte plus donc je vous le montre c'est voilà il est en jean donc il a dessus là tout le tour est en cuir donc c'est du cuir couleur camel il s'ouvre comme ça vous voyez le bordel qu'il y a dans mon sac et c'est pas peu dire vous avez la même ouverture de l'autre côté donc en fait c'est un jean et vous avez plein de poches partout c'est les fesses d'un jean en fait vous avez même l'étiquette Levis vous avez une hanse que j'ai rajoutée enfin que j'ai rajoutée qui était dedans mais je trouve qu'il va pas super bien avec mais je me vois pas être sans hanse et je trouve que voilà il est vraiment super chouette ça va avec tout j'ai plein plein de remarques positives à chaque fois que je l'ai bon évidemment si je le mets avec ça ça va encore mieux vous voyez que c'est super sympa mais honnêtement même avec bon évidemment pas avec une robe de soirée mais voilà c'est mon sac actuellement que j'utilise tous les jours donc après toujours pas pareil ça va être difficile je l'ai pas acheté en boutique enfin je l'ai acheté dans une boutique peut-être que vous le trouverez chez Levis c'est un sac Levis donc éventuellement si vous le voulez aller voir chez Levis moi je l'ai pas acheté chez Levis je l'ai acheté dans une petite boutique encore de plage ce coup-ci à Carnon donc voilà ben écoutez les filles j'espère que cette petite vidéo pas si petite que ça puisqu'elle fait déjà plus de 18 minutes vous aura plu et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao